Je vais aussi là être assez rapide parce que comme Camille vient de le dire, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles, il y a un certain nombre d'événements ou de nouvelles mesures qui se sont reproduites en 2016. L'actualité bouge toujours et on reviendra certainement et surtout je pense que ce qui est le plus intéressant c'est que ce soit à travers des questions et des échanges qu'on puisse avancer. Alors 2016, pour la SNERP, principalement les grands événements, les différentes actions et thèmes sur lesquels la SNERP est intervenue pour le travail. Comme vous le savez, les conflits entre Taxi et Néo-VTC ont relancé à l'actualité, le gouvernement a nommé un médiateur, le député Grand-Liome, et celui-ci a consulté, réuni l'ensemble des acteurs sur la première partie de l'année 2016 pour déboucher sur la loi Grand-Liome. La SNERP a été un interlocuteur privilégié. Alors tout à l'heure quelqu'un me faisait la remarque en disant « oui, on n'entend pas beaucoup parler de la SNERP, on ne voit pas beaucoup la SNERP dans la presse ». C'est sans doute vrai, c'est certainement très ingrat. La position de la SNERP a toujours été plutôt de travailler discrètement, de travailler pas forcément de façon très tapageuse, de travailler plus sur le fond. Et ça finit par payer. Ça finit par payer pour deux raisons. D'abord parce qu'à force de répéter les mêmes messages, on finit par se faire entendre. Et ensuite parce que ça donne une image de sérieux, une image de professionnalisme que n'ont pas forcément toutes les autres organisations, en tout cas chez nous, au ETC. Il y a des gens qu'on voyait, qu'on a vu beaucoup, 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 beaucoup à la télé en 2015, et qu'on voit plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du pas. Voilà, donc la SNERP est toujours là, la SNERP est présente. Pour vous donner une petite idée, sur le premier semestre 2016, les administrateurs ont participé à plus de 40 réunions, rendez-vous avec le député Grand Guillaume, avec la commission de la SNERP qui penchait sur le sujet, avec le rapporteur, on rappelle-moi son nom au Sénat, le sénateur... Non, non, ça c'était le médiateur, le sénateur, le rapporteur de la commission au Sénat, j'ai oublié son nom, c'est pas très grave. Moi aussi. Voilà, les réunions, bien entendu, dans les différents ministères, au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur, ensuite, effectivement, avec le médiateur, par rapport, parce qu'en France, une fois qu'on a voté une loi, bien entendu, de suite après, on a mis une commission pour être sûrs que la loi va pouvoir s'appliquer. Voilà, donc tout ça, pour vous dire que c'est effectivement un autre travail. La SNERP a particulièrement travaillé sur deux sujets dans cette commission, parce que le conflit, la façon dont les tels signent un côté et les plateformes règlent leurs histoires, ce n'était pas forcément la nôtre, en tout cas, on n'avait pas forcément à se mêler des affaires des autres. En revanche, deux sujets importants, l'accession à la profession, et donc, notamment, Paul et Serge sont beaucoup intervenus par Serge, également, sur les sujets de formation, sur les sujets de préparation des examens, on va y revenir sur la fin pour vous donner un petit peu de détails là-dessus. Et, effectivement, comme vous le disiez, notre président, un gros travail de façon à rétablir, à restaurer une notion de grande remise, entre guillemets, ou en tout cas, d'une très haute qualité de notre profession. Ça s'est fait, donc, d'abord par le dépôt d'un amendement, là aussi, je vous passe toutes les arcanes pour y arriver, et, finalement, le vote dans la loi Bandillo, qui a été votée en novembre 2016, d'un article 4, que vous trouverez, nous vous avons mis dans ce document le texte de loi exhaustif, et donc, je vais vous le retrouver de façon à vous le lire, ça sera beaucoup plus simple. Article 4 de la loi, pardon. Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur, mentionné à l'article 21-22-1, qui offre aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des touristes. Bien, voilà. C'est très court, mais c'est pour nous quelque chose d'essentiel, puisque, comme le disait Camille, c'est en s'appuyant sur ce label qualité que nous pourrons, effectivement, faire valoir une différence et nous démarquer d'une profession qui, on l'a vu ces dernières années, a eu tendance, même si c'est très bien d'avoir une offre de transport plus populaire, mais qui a eu tendance, malheureusement, à se détériorer un peu, dans l'image, s'est un peu détériorée, et surtout, qui a beaucoup souffert d'une concurrence archi déloyale, on l'a dénoncée à plusieurs reprises. Alors, autre petite victoire pour la SNERP. Pour l'instant, l'état des lieux, la SNERP a le soutien d'Atout France, donc l'agence publique chargée du tourisme, du développement du tourisme en France. Elle attend les instructions de la part de son ministère de tutelle. Est-ce que dans trois semaines ou dans six semaines, il y aura un ministère du tourisme, un secrétaire d'État au tourisme, un sous-secrétaire d'État au tourisme ? Comme vous, je n'en sais rien. Donc, Atout France attend, pour l'instant, d'avoir un peu plus de visibilité et de pouvoir avancer. Mais, en tout cas, nous avons leur soutien, et Atout France s'appuiera sur le gros travail qui a été fait par la SNERP depuis maintenant deux ou trois ans, sous l'égide, notamment, de Gourvanac, sur la mise en place d'un référentiel qualité. Notre référentiel qualité, comme vous le savez, a eu l'information et la reconnaissance du COFRAC. Donc, nous sommes vraiment, un, à la pointe, et deux, ce que nous avons, c'est un outil reconnu, solide et professionnel. D'autres organisations se sont lancées dans ce type de démarche. Pardon, je vais dire très lentiment, elles sont très loin derrière. Donc, c'est pour nous, vraiment, pour la SNERP, c'est une victoire dont je voudrais que nous nous en réduissions tous. Et, encore une fois, je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais je peux vous assurer que notre président y a passé des jours, des nuits et quelques week-ends. C'est un projet qu'il avait depuis de longues années, et je pense qu'on peut vraiment le féliciter pour ce travail accompli. Deuxième sujet important, qui, là aussi, nous a pris beaucoup de temps, la TVA. Comme vous le savez, longue histoire, depuis 2008, le risqué fiscal, les intermoiements des gouvernements successifs. 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, la SNERP est intervenue, intervenue auprès de Persi, intervenue via le Sénat, en faisant déposer dans la loi de finances rectificative au mois de décembre, un amendement visant à enteriner le fait que l'activité VTC, l'activité de transport de personnes, est une activité identique à celle des taxis, et par conséquent, ce qui est reconnu, d'ailleurs, dans la loi 2014, et par conséquent, doit bénéficier du taux réduit de TVA à 10% aujourd'hui. Vous n'imaginez pas le nombre de courriers, de demandes de rendez-vous, de mails envoyés à Bercy, qui sont restés sans réponse, mais, néanmoins, tout de même, Le ministre du Budget, Christian Eckert, a fini par répondre par un courrier indiquant que, conscient de cette difficulté, il confirmait que le taux de TVA était bien le taux réduit applicable à l'ensemble de l'activité. Une petite victoire, nous avons une administration qui est en France extrêmement rapide, comme vous le savez, et qui, entre le moment où le ministre dit oui, et où ça se retrouve dans les textes, ça prend quelques mois, Nous avons, depuis vendredi dernier, Laurent de Mainvienne et Camille Richard étaient à Bercy, et nous avons un engagement oral, comme quoi cette décision paraîtrait au Bofip, au bulletin officiel des finances publiques, dans les semaines qui viennent. Bien entendu, la SNERT vous tiendra informés, via un newsletter, un flash info, de cette bonne nouvelle. Troisième point important sur 2016 et les conséquences, la nouvelle gouvernance, la loi Grand-Guillaume, a mis en place un certain nombre de dispositifs, comités nationaux d'observation, surtout des comités départementaux, puisque, à la fois en termes d'accession à la profession et de contrôle, il y aura, et de connecte des statistiques, il y aura en 2007, d'ici l'été, une nomination de création de comités départementaux, et dans lesquels la SNERT, comme vous l'imaginez, l'association représentative, a droit à un siège. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il y ait un représentant de la SNERT dans chaque département. C'est excessivement important, puisque c'est à la fois ce qui nous permettra d'avoir un regard sur la profession, et deuxièmement d'être les représentants de nos adhérents dans chacun de ces comités départementaux. Bien entendu, appel à la candidature le plus large possible. N'hésitez pas autour de vous, auprès de vos collègues dans chaque département. Alors, on n'aura peut-être pas un représentant de la SNERT dans chaque département, je ne suis pas persuadé, je suis le régime de la Creuse, je ne suis pas persuadé que dans la Creuse, on est forcément un interlocuteur. Notre, vous le savez, la SNERT est partenaire adhérente à l'OTRE et à la CPME, et donc à travers cette organisation professionnelle, nous pouvons aussi trouver des relais et des intervenants qui sauront bien entendu représenter les intérêts de notre profession et de notre association dans ces organisations. 2016, année aussi qui a été consacrée à renforcer et à y avoir de nouveaux liens avec nos partenaires. Je renouvelle, bien entendu, tous nos remerciements à nos partenaires historiques. Sans eux, nous ne serons pas là, ils nous assurent de leur soutien, ce qui n'est pas forcément évident dans un monde compliqué. Mais ils voient bien que c'est aussi à travers nos travaux, et notamment la création de ce label qualité au top, qui finalement donne une image forte de notre profession, et on sait que ce travail paiera et que nos adhérents qui nous font confiance sont de plus en plus nombreux, et les nouveaux adhérents qui font le pari de nous accompagner. Et encore une fois, un énorme merci à leur soutien, c'est pour nous essentiel. L'année 2016 consacrée aussi, vous l'avez vu, à la communication, c'est très important. Alors c'est vrai, on n'est pas forcément visible le matin à 8h sur BFM TV, parce que c'est plus intéressant de parler des gens qui se renvoient des pavés dans les voitures et qui se cassent la figure. Mais des newsletters mensuels, régulières, envoyés à l'ensemble des adhérents, à l'ensemble de nos contacts, des flashs info, des communiqués de presse, des lettres ouvertes à différents ministres ou à différentes instances. Plus particulièrement, la refonte de notre site internet. Maëva, notre assistante, qui veut bien se lever de la barre, merci, vous la voyez. Voilà, c'est pratiquement elle qui fait tout le travail. Avec, sous l'égide de Serge, je n'allais pas l'oublier, ne t'inquiète pas. Sous l'égide de Serge Payen, administrateur d'autres kick-boy. Donc un nouveau site plus clair, plus visible, plus moderne, plus convivial, plus tout. Bien évidemment, un site internet, ça ne fonctionne que s'il y a du contenu. Donc, nous nous y attachons tous. C'est aussi votre site internet. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire remonter du contenu, à faire remonter des points de vue, des idées. Ça doit être un lieu d'échange. On croule tous sous l'information tous les jours avec nos smartphones. Mais c'est important, à la fois pour la visibilité et encore une fois pour l'échange au sein de notre association. Voilà, j'ai été certainement beaucoup trop long. Je vous prie de m'en excuser. À travers ces quelques mots, vous voyez que la chambre est active, très active. Ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits avec la création de ce label. Ça porte les fruits avec la mise en place d'un nouveau cycle de formation et où la chambre syndicale sera beaucoup plus présente à travers les comités départementaux puisque désormais, la formation dans la nouvelle loi, en deux mots, plus d'obligation pour les futurs chauffeurs de passer par des écoles de formation. C'est une possibilité, mais ce n'est plus obligatoire. En revanche, un examen obligatoire, à la fois théorique et pratique, donc avec une épreuve à questionnaire sur une équipe sur une centaine de questions, de ce qu'on sait, parce que les modalités ne sont pas vraiment totalement arrêtées, et une épreuve de conduite pratique sur un véhicule à double commande. Et donc là, la CERP sera bien entendu à travers ses représentants dans le département très présentes. Je peux vous donner quelque chose à ce qu'il dit ? Voilà. Donc, chambre syndicale active, des résultats, porteurs d'avenir. Nous ne sommes qu'au-delà, comme disait Winston Churchill, ce n'est pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Merci. Merci.